Bonjour à tous, c'est Ludovic Bezeron, comment allez-vous en cette belle journée ? Eh bien j'espère que tout va bien pour vous et pour vos proches et puis que vous êtes prêts à découvrir le contenu de ce onzième épisode de notre série intitulé L'Optimiste sait. Alors avant toute chose je vous rappelle que si vous n'êtes pas encore inscrit sur cette chaîne et bien faites-le ça vous permettra de recevoir les notifications des nouvelles vidéos à venir et puis aussi de ne rien manquer de ce programme. Dernière chose si vous aimez et bien je vous invite à liker et puis si vous n'aimez pas à disliker. Aujourd'hui comme vous l'indique le titre de cet épisode nous allons parler du rêve de Nabucodonosor roi de Babylone. S'agit-il d'une mise en images céleste, d'un message divin ou d'un cauchemar suscité par le surmenage et les inquiétudes de l'Empire ? Comporte-t-il des informations capitales pour l'avenir de toute l'humanité au point d'en parler aujourd'hui encore ? Pour tout savoir venez avec moi. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Dans l'épisode précédent, nous avons vu que Nabucodonosor a fait un rêve que Daniel interprète. Il s'agit d'une statue composée de 5 éléments, l'or, l'argent, le bronze, le fer et un mélange de fer et d'argile représentant les principaux empires qui se sont succédés dans le cadre de l'histoire biblique. Le seul qui n'ait pas encore été accompli est bien évidemment les pieds, un mélange de fer et d'argile. Le premier empire était celui de Nabucodonosor, l'homme responsable de la construction de Babylone. Souvenez-vous que la tour de Babel était la partie centrale de Babylone. Dans de nombreuses langues, un même mot est employé pour Babylone et pour Babel. Même si en français, les deux mots sont légèrement différents, ils ont le même sens. Babylone était là où était Babel. Babel était dans Babylone. Babel et Babylone ne font qu'un. C'est une même idée, un même corps, un même esprit. Alors avant d'aller plus loin, permettez-moi un petit rappel de ce que représente Babylone dans la Genèse. La tour de Babel selon le mythe de la Genèse Tout commença après le déluge alors que les survivants de l'arche de Noé se retrouvèrent à la plaine de Chine, l'actuel Irak. C'est alors qu'ils entreprirent de créer par eux-mêmes une ville ainsi qu'une tour. Pour se faire un nom, ils construisirent une tour à l'image de Dieu, une tour qui touchait les cieux. C'est alors que Dieu descendit sur terre pour les punir. Dieu rouilla leur langage afin qu'ils ne se comprirent plus et les dispersât sur toute la surface de la terre. La ville fut ainsi nommée Babel, qui en hébreu signifie rouillé. Voici le mythe de la tour de Babel. Le premier empire sous Nabucodonosor, l'homme responsable de la construction de Babylone, fut détruit par les Mèdes et les Perses en 539 avant Jésus-Christ. Où cela ? À Babylone. Le second empire fut celui des Médoperses qui furent également battus, mais par les Grecs sous l'autorité d'Alexandre le Grand cette fois. Et où cela ? À Babylone bien sûr. Le troisième empire fut celui des Grecs et les Grecs furent de même vaincus par les Romains. Où furent-ils battus ? Une fois de plus à Babylone. Prenons un instant et regardons-y de plus près. Où se trouvait Babylone ? Près de Bagdad dans l'actuel Irak. Et c'est précisément à cet endroit que l'empire romain y régna en maître, apportant sa culture, sa vision sociale et son savoir-faire militaire. Malgré cela, qui a vaincu le quatrième empire, celui des Romains ? Les experts proposent des explications. Il semblerait, d'après l'histoire, et c'est assez comique lorsque l'on connaît cette prophétie, que l'empire romain aurait été vaincu par son obsession de la bureaucratie. En effet, une trop grande dépendance de leur structure administrative et de ses lois aurait provoqué une défaillance économique et une corruption massive de l'empire. A cela s'ajoute un empereur, Romulus Augustule, qui manque de charisme et n'a aucune capacité à prendre des décisions importantes. Vient s'ajouter le fait que les autorités romaines souffrent d'un sentiment de supériorité face aux armées barbares qui se trouvent désormais aux frontières de l'empire. Par ailleurs, la léthargie, la complaisance et la mauvaise discipline qui résulte dans les légions font apparaître la chute de l'empire romain comme un phénomène inévitable et d'origine essentiellement militaire. Les soldats n'ont plus la foi. Aussi, l'empire romain capitula au 5ème siècle, non pas par une défaite à Babylone, mais sous la pression des tribus germaniques en Europe. Une puissance guerrière redoutable qui écrasa l'empire, non pas à Babylone, mais sur les terres de l'Europe actuelle. Et le fait que l'empire romain fut battu en Europe me donne une preuve supplémentaire sur ce que je vais vous révéler. Et je peux vous le prouver, c'est indiscutable, ce n'est pas une théorie, c'est un fait historique. Rappelez-vous que de nombreux exégètes bibliques dans leur interprétation de la prophétie ont déduit que le mélange de fer et de l'argile dans les pieds du dernier empire serait la restauration de l'empire romain. Aussi, bien qu'il nous ait fallu attendre la fin du 19ème siècle pour le voir, une partie de Babylone et pas la moindre est venue physiquement en Allemagne. Doit-on en déduire que l'empire romain renaîtrait de ses cendres comme annoncé par David dans les professions bibliques ? De nos jours, on peut voir Babylone non seulement en Irak moderne, mais également reconstruite en Allemagne. Vous devez absolument garder cette information en tête. Cependant, avant de poursuivre dans cette direction et voir les choses en Allemagne, il me faut d'abord vous parler de Strasbourg. Vous comprendrez mieux si nous regardons d'abord vers Strasbourg. Pour l'heure, je laisse la question de Babylone en Allemagne en suspens, parce qu'elle demande à être traitée complètement, ce qui fera l'objet d'une nouvelle vidéo. Je vous donne donc rendez-vous prochainement pour la suite de ce programme dans un nouvel épisode de L'Optimiste C'est. L'Optimiste C'est. L'Optimiste C'est. Sous-titrage ST' 501 ... 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